Faites attention, il y a des ours à Charlebeau encore. Il était quand même irresponsable. Oui, c'est sûr, mais quel jeune ne fait pas de conneries dans son adolescence, ça c'est sûr. Mais moi, je ne défends pas ça, Nicolas. Oui, c'est sûr qu'il n'y avait pas d'affaires là, mais les ours n'ont pas d'affaires là. Je pense que c'était fini, mais... Appelez Huguette. C'est occupé, Huguette. Allô? Yes, allô, est-ce que Huguette est là, s'il vous plaît? C'est elle-même. Bonjour, Huguette, je m'appelle Marteau Napoli. C'est tout simplement pour vous aviser qu'un ours, c'est dangereux. Comment ça, tu dis ça? Parce que certaines personnes pensent qu'un ours, c'est aimable, que c'est sympathique, mais moi, je vous le redis, un ours, c'est dangereux. Je n'en ai pas d'autres, moi. Parfait, comme ça, vous n'aurez pas de problème. Surveillez vos doigts. Ben voyons, donc, c'est ça cette affaire-là. Vous voulez me parler de la télévision, je n'ai jamais été... Je ne suis pas allée, moi... Pourquoi vous me dites ça? Comment vous vous appelez d'abord? Moi, c'est Marteau Napoli, et je veux m'assurer que vous n'êtes jamais allée au zoo de Québec pour taquiner l'ours. Ben arrête donc, toi. Tu me connais-tu, moi? Oui, Huguette Bayargeon, celle qui aime les ours. Voyons, donc, je suis trompée de femme. Des beaux gros ours. Faites attention, c'est dangereux, Huguette. Hé, ça, c'est Louis, ça. Hé, m'a dit, m'a dit, m'a dit, m'a dit, m'a dit, hein? Tu m'as eu, Huguette, tu m'as eu. Hein, hein? Tu m'as bien eu. Ah, c'est le jeu que je t'aurais pas laissé, là. Je me disais, qui c'est qui peut bien? Ça va, tu m'as ennuie? Je te niaisais par rapport à la télévision. Tu sais, on a vu ça, un ours à télé qui a mangé un doigt. Un doigt, ben oui. Ben oui, je vais te faire une blague, là, tu, Huguette. Ah, 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 oui. Hé, plus de doigt pour t'habiller, hein? Plus de doigt, c'est moins le fun. C'est Louis, hein? Oui, c'est Louis. Salut, Huguette, bonne journée. Est-ce que t'es, là? Là, ben, je suis pas là du zoo. C'est pour ça que ça m'a fait passer à l'ours. Ah, ben, est-ce que tu restes par là, non? Ah, non, 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 je suis plus à Saint-Émile pantoute, là. Non, d'habitude, je suis à baie Saint-Paul, mais là, je m'en allais dans le coin du zoo. Je me suis dit, je vais appeler Huguette et faire une petite blague. Mais tu es plus tard. C'est Louis. Louis, tu? Ben voyons, t'es ton petit Louis. Hein? Louis, ton petit joker préféré. Laquelle? Ben voyons, Louis, là. Louis, Louis de Baie-Saint-Paul. De Baie-Saint-Paul, j'en connais pas. Ben voyons, Louis Bayergeant, là. Comment Louis Bayergeant? Louis Michaud, là. Louis Michaud, je connais pas ça, moi. Louis Castongu. Et où tu travailles, toi? Moi, je travaille pour Radio Nord. Radio Nord. Tu me connais? Ben oui, Huguette. La menthe des ours, des Kodiak, les beaux gros grizzlies. Wouf, wouf. Voyons donc, toi. Wouf, wouf. Ben viens donc chez nous, hein, que je te voie. Ah oui, on va les voir chez vous. T'as-tu tous tes doigts, Huguette? Hé! Non, mais dis-moi donc ce que tu parles, là. J'aimerais ça savoir. J'aime ça, moi, que quelqu'un me fasse une blague. Ben oui. Je m'appelle Marteau, M-A-R-T-O. Mon nom de famille, c'est Napoli. Je suis animateur à Radio X2. Rock 100.9 sur votre radio, sur le FM. 100.9. Puis je voulais appeler le monde un peu comme ça pour leur dire de se méfier des ours. Parce qu'un ours, c'est dangereux. C'est plate ce qui est arrivé au petit Nicolas. Puis je veux pas que ça arrive à une Huguette. Où t'as pris mon numéro de téléphone? C'est malade. J'allais sur Internet 411 Canada. J'ai marqué « Plus belle femme au monde » et Huguette Bayargeon s'est sortie comme ça. T'es pas sérieux? Oh! Que je suis founé, founé. Hé, ça, c'est vrai que je suis la plus belle femme au monde. Je le sais, Mme. C'est sûr. J'aimerais savoir ça. T'as tous tes doigts, toi. T'es pas comme le petit Nicolas? Non, mais je te connais pas, par exemple. Où t'es Louis qui travaille au gouvernement avec Ingrid? Tu connais Ingrid aussi? Ben oui, c'est sûr. T'es Louis Ingrid, au gouvernement. Oui. Au revenu, là. Tu parles bien au ministère du Revenu? C'est fou. T'es fou. Je suis fou, mais j'ai tous mes doigts. J'ai tous mes doigts. On prend ça avec des billes, avec tous nos doigts. C'est qui? Oui, 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 oui. Je suis d'accord, mais... Huguette. Quoi? Huguette, tu joues-tu souvent aux billes? Aux billes? Ta grosseur de billes préférée, c'est quoi? Ah, je n'en ai pas. Tu as peut-être tous tes doigts, mais tu n'as pas de billes. Non. Et ça, tu sais que c'est plate, tu as une fille, pas de billes. Pas de billes, la poignes-tu? Non. Tu la poignes pas, moi. Je la poigne pas. Non. C'est juste ignorante. Pas de billes, moi. Je la poigne pas. Ah, OK. Tu n'as pas de billes, moi. Mais ce n'est pas Louis... Ce n'est pas Louis Arcand, non, non. Ce n'est pas Louis Rochette non plus. Ce n'est pas Louis Paradis non plus. Non. Ce n'est pas Louis Caston. En tout cas, bon, ben... Bonne journée, Huguette. Merci. Et n'oublie pas qu'un ours, c'est dangereux. Oui, je le sais, mais je te trouve cocôme un peu, là. C'est cocôme, mais au moins, j'ai tous mes morceaux. Toi, tu n'as pas de billes. Je n'ai pas de billes. Non, mais qu'est-ce que c'est, les billes? Explique-moi, là. Je vais être moins bien d'eux quand je vais me coucher le soir. Une bille. Il y a aussi ta troisième paire de lèvres. Juste en haut, au sommet, il y a ce petit bijou précieux qui est une bille. Une bille! Arrête donc de rire, là. Explique-moi. Dans ma bouche? Tu peux mettre une bille dans ta bouche, ça, c'est sûr. Parce que c'est l'été bille, cette année, Huguette. Cet été, tu peux te mettre des billes dans la bouche. Pas rien qu'une. J'ai bien dit « des billes ». Non, mais je ne te connais pas. Je voulais bien parler avec toi. Mais si je te connaissais, ça serait bien plus fun. Ça serait marrant. Bonne journée, Huguette. Oui. Salut, beauté. Wow. La plus belle au monde. C'est la plus belle au monde, Huguette. Je t'en avais dit que j'étais bon pour des numéros de téléphone. Putain, j'étais clair, là. Non, dans sa bouche. Des billes dans ma bouche? Voyons donc. Je peux mettre des billes dans ma bouche? Attention.